Combien de morts a-t-on dénombré aux frontières de l'Europe entre 2000 et 2016 ? La réponse, plus de 33 000 personnes sont mortes aux frontières de l'Europe durant cette période. Voilà ! Eh ben bon, désolé, gagné ! Alors ton bateau, il est où ? Vous avez besoin de l'assistance d'un passeur pour vous permettre de fuir votre pays. Vous avez payé 3 000. En Turquie, vos papiers sont confisqués. Un passeur vous demande 800 dollars pour vous faire de nouveaux papiers. Payez-le ou passez un tour le temps de gagner l'argent manquant. Un, deux, un, deux, un, deux. Bonjour mesdames, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur votre intervention à propos des migrants. Que vous pouvez nous faire dans la conversation ? Nous sommes venus présenter aux élèves le mouvement Amnistie Internationale et leur parler effectivement de la problématique des migrants. Vous pensez que c'est bien pour eux ? Vous voudrez surtout arriver à les sensibiliser. D'avantage d'informations, on les a un petit peu invités à aller découvrir. Qui sont ces réfugiés ? Qui sont ces migrants ? Et lutter contre les idées reçues. Voilà, c'est ce que je cherchais. Surtout... Pourquoi c'est important de venir en parler à des adultes de notre âge ? Nous, on croit beaucoup en la jeunesse. On se dit que c'est par les jeunes qu'on va réussir à faire passer ces idées de droits. Droits à la justice, droits à l'accueil, droits à l'éducation. Nous, on est persuadés que c'est par la jeunesse que l'on va faire passer ces idées-là. Il y en a qui pensent que les migrants devraient rester dans leur pays. Pourquoi pensent-ils ça à votre vie ? Parce que justement, on nous présente la chose comme... On nous présente les télés, les radios, les médias en général, les politiques aussi. On nous présente les migrants, on nous parle de vagues, c'est presque l'invasion. Non, on va être... Alors qu'en fait, quand on ramène les choses dans la réalité, les migrants, ça représente 0,3% de la population. Actuellement en France, si on accueillait les migrants qui sont à nos portes et qui demandent l'asile, ça représenterait une personne par commune. Une personne, même pas une famille, une personne par commune. Donc, on n'est pas dans la... Dans l'invasion. C'est pas l'invasion qu'on nous promet et qu'on nous sert tous les jours aux infos ou chaque fois qu'on aborde le sujet. Les élèves ont-ils été attentifs sur votre intervention ? Ils ont vu, entre guillemets, la galère que vivent ces réfugiés à partir du moment où ils prennent la décision, contre-cœur, de quitter leur pays. Il y a les passeurs, il y a franchir les mers, il y a vraiment énormément de difficultés. Et donc là, ils ont découvert ça à travers le jeu que l'on leur a proposé ce matin. Parlez-nous de votre association. La finalité de la ministère internationale, c'est de défendre tous les droits, tous les droits humains inscrits dans la Constitution, dans la BUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et le moyen d'action, c'est les lettres, c'est les courriers, les signatures, les pétitions, les... On alerte et on agit par ce qu'on vient d'expliquer, par des courriers, par des pétitions, par des animations, comme on a pu faire ce matin, comme on a pu faire à Thiers, au printemps. Voilà, on met en place des animations, des activités et on alerte. Vraiment, le verbe le plus fort, c'est alerter. Alors, avant d'alerter, il y a au niveau français et international, ce qu'on appelle des gens qui sont employés par Amnesty, qui travaillent pour Amnesty, et qui ont des relations avec tous les pays. Dans tous les pays du monde, pratiquement, il y a un petit relais d'Amnesty international. Et c'est comme ça qu'on est alerté par des situations qui sont intenables, qui sont insoutenables. Enfin, c'est vraiment des choses qui nous paraissent, nous, hors du temps, quelquefois. Donc, on est alerté et on agit pour dénoncer des choses qui sont intolérables au niveau de la liberté, de la justice. Je vous remercie pour votre candidation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.